Salut et bienvenue sur ce let's play de journée. On devra arriver dans la dernière ligne droite du jeu. Donc on a commencé à affronter le froid de la montagne, donc vous voyez mon écharpe ne fonctionne plus. Le bout est gelé et on a vu que ce froid tuait les espèces de raies menta volantes. Donc il se peut que ce soit la conséquence de cette espèce de guerre pour la ressource. Et donc comme annoncé notre ascension est galère. On sent bien le personnage en chier. Il n'avance pas, il y a du vent, ça vibre de partout. En plus on est obligé de marcher. Le jeu nous frustre volontairement. On va aller se cacher un petit peu là-dedans. Il ne se passe rien, ça ne s'allume pas. Déjà je ne peux pas rester aussi longtemps et voler comme avant. Vous n'aurez pas mieux que ça. Ok, donc ça ne sert à rien. Par contre on voit l'écharpe qui se gelent de plus en plus, mon perso aussi. Ça gêne instantanément. Ok, on a pu se recharger un petit peu. Ah oui, mais ça se consume automatiquement. Autant s'en servir alors. Et allez, on affronte. Une autre partie devient galère. Mais où est-ce qu'on va pouvoir se cacher là ? Voilà. Ah ça c'est du pèlerinage mon gars, tu t'en souviendras ? Putain, je vais me faire chasser. Je vais me cacher derrière cette petite stèle. Allez ! Je ne sais pas. Il me dit qu'il ne se veut pas rassurant du tout. Il y a ce gros monstre qui flotte au-dessus de nous. Voilà, super. Oh putain. Non, non, je suis caché. T'as mal vu. Oh le fils de... Oh le fils de... Putain ! T'es grand mort à toi aussi là. Et je me fais chasser par le vent. Bah tu vois comme quoi la violence dans les jeux vidéo ça a du bon aussi. Donne-moi un bon bazooka et je lui éclate sa race à lui aussi. Allez vite avant qu'il revienne ce con. On peut me cacher là. Ouais. Il est où ? Je l'entends. Non. Je l'ai rêvé. Non, il est là. Putain, il revient. Je vais me faire des boîtes. Il est en train de chasser tout ce qui reste. Il a tué cette pauvre petite... Ré des neiges. Il est où ce... Saka ? Je l'entends mais je le vois pas. Allez ! Ok. Ok. Il est trop occupé à chasser. Ok. Ils tombent comme des mouches. On dirait que je suis passé sous le radar. Oh non ! Oh non ! Nique ta mère ! Mais au moins c'est dans le bon sens ! Il m'a amené du bon côté. Mais quelle espèce de saloperie cette bestiole là ! Tu peux pas me laisser tranquille ? On y arrive. Ok. Au moins il viendra pas ici. Mais pourquoi vous restez là si... Ça dure pas très longtemps. Vol ! Mais vol ! Mais vol ! Oh non ! Je suis coincé. Voilà ! Ok. Bon c'est quand même bien parce que ça veut dire que cette ressource elle n'est pas morte. Elle est juste en stand-by en fait. Si, c'est vraiment... J'ai un pote ? Ouais ! J'ai un pote ! Yo ! Je me suis coincé. Tout comme toi. Je te suis. Ah mais oui c'était par là. Je me suis fait chasser. Laisse tomber. Mais je comprends rien. Rires. Il va falloir tourner à droite là. Ah ! Purée ! Trop gourmand. Non ! Ouais, bien vu. Ça, c'est le gamer, ça. Donc c'est peut-être le même que tout à l'heure, mais peut-être pas. Et on dirait qu'on ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Putain. Du coup, j'imagine que c'est la partie facile ou que c'était volontaire, en fait, de tomber. Que je voulais nous faire tomber. Tu galères un peu. On arrive en mordeur. Pas de problème. Je le vois. Et toutes ces stèles, c'est quoi ? Ce seraient des pierres tombales ? C'est pas trop. On y arrive. Je me souvenais pas non plus d'avoir fait ce passage-là. Alors après, peut-être que le jeu a été étoffé. J'ai pas trop suivi son actualité, malgré le fait que ce soit un jeu qui m'intéressait, mais j'ai pas trop suivi son actualité. Peut-être que la version PS4, ils ont ajouté justement quelque chose. J'en sais rien, je m'en souviens même pas. À mon avis, non, parce que... Enfin, je pense que j'aurais un peu entendu parler de ça. J'ai pas l'impression de me rapprocher. J'ai pas ce que t'en penses, mais on... Je vois qu'on va dans la bonne direction, mais il est toujours aussi loin. On a plus d'écharpe. Elle salue même plus. On a plus qu'une cape entièrement enneigée. Un personnage épuisé. Ah non, pas si près du but, les gars. Pas après tout ça. Allez. Elle est où ? Ouais, vas-y, reprends ta respiration. Vas-y, tu peux y aller. Allez. Allez. Non, pas si près du but. On a échoué. Je me dis pas que c'est la fin. Je me dis pas que c'est la fin. Il y a un personnage différent qu'on a rencontré. Qui nous ont chacun raconté un morceau d'histoire. Il nous rend de la vie ? Ah ouais. Super pouvoir. Wouhou ! Destruction. C'est le feu. Je me suis transformé en super saiyan en l'espace de trois secondes. Ah. Et au sud de cette tempête, il y a de la vie. VBen. Et au sud de cette tempête, il y a 2. Descends, descends, descends. On se calme, on se calme. C'est encore mieux que ce type. Je vais faire un salto. Donc en fait, au-dessus de toute cette tempête de neige et tout, tu as ça. C'est trop cool. On passe dans la cascade. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être un gosse. Et là, on est dans l'eau. J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, merci. J'ai plus d'énergie, non. Je pensais que je ne voulais pas que j'aille en haut. La caméra semblait me dire de ne pas y aller. Ou alors, est-ce qu'on n'est pas au paradis en fait, parce que c'est vraiment trop bien là. Super Saiyan, on y arrive en haut de cette montagne, ça y est. Et voilà. J'ai tellement galéré et marché que je vais tout faire en volant là. Ah, non, je ne peux plus. Mais du coup, j'ai toujours mon pote ou... Peut-être que cette partie-là aussi se fait en solo. On s'y approche. On s'approche peut-être aussi de la fin. Enfin, moi, j'ai vraiment une admiration pour les créatifs comme ça, les mecs qui arrivent à t'inventer des univers, des mondes en partant de... Même peut-être en s'inspirant de faits réels ou autres, mais... Tu vois, l'idée de designer ça, d'avoir l'idée d'un monde comme ça, c'est juste incroyable. Alors, je me considère un peu comme un créatif dans le mode où j'aime bien inventer des histoires et tout ça. Mais je serais incapable d'inventer des histoires, en fait, qui n'ont pas un lien avec le monde dans lequel on vit. C'est créer vraiment son monde, ses monstres, ses races et tout ça. Enfin, c'est juste fou. Ça y est, on l'a atteint. On peut plus interagir, il se passe plus rien. On peut plus interagir. J'ai quand même l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est ça qui est fort avec ce jeu. Il me laisse une impression de... C'est peut-être parce qu'on en a chié là dans la neige. Mais je me dis voilà, ça y est. On voit que ça touche au but et j'y suis arrivé. Et j'ai un peu un sentiment de satisfaction quand même. Même si je ne sais pas trop de quoi je suis satisfait. Oui, c'est peut-être pour dire qu'il ne pouvait y avoir qu'un élu, qu'un être choisi qui atteindrait le... Le haut de la montagne. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon pote au passage. Dat Game Company. Bravo à eux. Enfin, pour moi, c'est... Alors après, je... Peut-être que je me trompe. Mais c'est ce genre de jeu qui... Enfin, c'est ce jeu-là, en fait, qui a permis à la création d'une nouvelle vague de jeux. Il y a d'autres créateurs, d'autres gens qui avaient un univers, une idéologie, quelque chose à partager. Et qui se sont orientés vers le jeu vidéo et qu'on voit maintenant des jeux vidéo un peu contemplatifs, très jolis. Un peu comme RIM, Arise, ce genre de jeu pour les meilleurs. Et bien sûr, les Echo et ce Last Guardian, etc. Mais on a des jeux qui se veulent contemplatifs. Aussi contemplatifs, en fait. Et très poétiques. Bon, je pensais qu'on en saurait un peu plus. Je ne pense pas. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de rejouer à ce jeu. J'en repense toujours autant de bien. Et j'ai l'impression d'avoir découvert le jeu, en fait, plus que d'y avoir rejoué. Je ne me souvenais de rien. Et donc, c'est cool aussi de redécouvrir l'aventure. Bon, clairement, le partage avec les autres joueurs n'a pas été super, là, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai principalement joué tout seul et même quand on était deux, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est dommage. C'est dommage parce que j'ai connu une partie beaucoup plus coopérative, en fait. Mais après, c'est un peu moi aussi qui n'ai pas trop joué le jeu. Je n'ai pas forcément joué le jeu non plus. On va en rester là. Merci, merci d'avoir regardé. J'espère vous avoir fait découvrir ce jeu. Et si vous l'avez découvert, si vous le connaissiez déjà, j'espère que vous avez au moins passé un bon moment. Qu'il soit relaxant ou contemplatif aussi, ça compte. Merci d'avoir regardé. A bientôt pour un autre Let's Play. Ciao ! Sous-titrage ST' 501